Quel est l'intérêt de donner de la courgette à nos compagnons, chiens ou chats ? Est-ce bon pour leur santé ou est-ce dangereux ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo en m'appuyant sur les recommandations de professionnels, sur ma propre expérience avec mes chats et également sur une étude scientifique. Oui, vous avez bien entendu, il existe une étude sur la courgette, dans l'alimentation du chat plus précisément. Je vous citerai également d'autres végétaux intéressants pour nos animaux, les choses qu'il ne faut au contraire pas leur donner et je vous donnerai mon avis sur les croquettes et sur la pâté. Je précise avant de commencer que je ne suis pas vétérinaire et que ce que je partage ici est à titre informatif. En cas de besoin, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Allez, on y va ! Physiologiquement, les chats et les chiens, contrairement à nous, sont des carnivores. Donc même si je suis végétalienne de mon côté, je donne bien évidemment des protéines animales à mes félins car c'est leur nature d'en manger. Le chien s'est adapté au fur et à mesure à l'alimentation de l'homme et a acquis la faculté d'assimiler correctement d'autres nutriments. Même si ce serait contre sa nature de carnivore, il serait capable aujourd'hui de survivre sans protéines animales, mais pas le chat, qui reste un carnivore strict, ce qui signifie qu'il a besoin impérativement de protéines animales pour vivre. L'estomac de nos carnivores est beaucoup plus acide que le nôtre. Il a donc une bien meilleure capacité d'absorption de ses protéines. Mais attention, il y a des nuances. Cela ne veut pas dire non plus qu'on devrait juste leur donner de la viande, du poisson et rien d'autre. Cela serait source dans des équilibres alimentaires. À l'état sauvage, les chiens et les chats ne mangent pas seulement de la viande telle qu'on peut la trouver dans le commerce. Ils consomment également des os, de la peau, des abats, etc. Tout cela participant à un certain équilibre. Et même s'ils sont carnivores, ils ont besoin de nutriments qu'on retrouvera dans certains végétaux pour une alimentation complète. En effet, dans la nature, ils trouvent ces apports en végétaux dans l'estomac et les intestins de leur proie. Petite parenthèse, c'est naturel. Et là, j'essaye de vous parler de ça avec détachement. Mais quand mes chats sont en mode chasseurs-psychopathe, je suis la première à faire du sauvetage de lézards, d'oiseaux et autres. Pour en revenir au sujet, je disais donc que quand ils tuent leur proie, ils mangent tout. Y compris le contenu intestinal. Chez un lapin sauvage, par exemple, la teneur en légumes intestinaux est très élevée. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué qu'il est naturel, chez le chien ou chez le chat, de manger de l'herbe. Ils le font pour se purger, pour soulager leur système digestif ou encore pour équilibrer un régime alimentaire trop pauvre en fibres. Penchons-nous maintenant sur la courgette. La courgette contient beaucoup d'eau et apportera de l'hydratation à votre animal. Surtout si celui-ci a une alimentation à base de croquettes exclusivement, ce que je déconseille d'ailleurs. Et j'expliquerai pourquoi par la suite. En plus d'être riche en eau, la courgette contient des antioxydants et des fibres. Les fibres ne vont pas apporter grand-chose directement aux chats, certes. Mais elles vont nourrir leurs bonnes bactéries pour une bonne flore intestinale. Une petite quantité de courgettes vapeur aidera au confort digestif, à éviter l'obésité, à un bon transit, mais surtout à la santé des reins, en vue d'éviter l'une des principales causes de mortalité, à savoir l'insuffisance rénale. Le docteur Géraldine Blanchard, spécialiste en nutrition clinique, vétérinaire et scientifique de formation, recommande 10 à 20 grammes de courgettes par kilo de poids pour le chat et de 10 à 40 grammes par kilo de poids pour le chien. Le docteur Blanchard a publié une étude sur la courgette dans une revue scientifique de renom. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Cette étude démontre que la courgette, dans l'alimentation des chats, diminue le risque de calcul de type cristaux d'oxalate de calcium, dû à la saturation de l'urine en calcium et en oxalate, ce qui est fréquent chez les chats qui mangent beaucoup de croquettes non médicalisées. Malheureusement, il n'existe pas encore d'études chez le chien pour le moment. Mais le docteur Blanchard constaterait également de nombreux avantages pour lui avec cet aliment, et cela depuis de nombreuses années, ce qui est plutôt prometteur. En ce qui me concerne, je donne de la courgette depuis des années à ma petite tribu féline qui adore ça. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation de la chaîne, j'ai 6 chats, dont 4 que j'ai sortis de la rue et de l'abandon. Allez, je vous présente brièvement mes amateurs de courgettes. J'avais fait pas mal de recherches avant de leur donner de la courgette, et je l'avais intégré car justement, Kisuke a eu des calculs quand il n'avait que 3 ans. Le vétérinaire m'avait conseillé de ne donner que de la nourriture humide ou des croquettes spécialisées. Mais Kisuke ne supportait pas ces dernières. Il les vomissait. Je ne sais plus si c'est lui qui m'avait parlé de la courgette, ce qui m'aurait amené à m'intéresser à ce sujet. Mais c'est fort possible, car notre véto est super. Il est très ouvert aux thérapies plus naturelles, comme la phytothérapie, la gémothérapie ou encore la réflexologie. Je dois vous avouer que prise par le temps, il y a peu, j'avais réduit l'intégration de légumes dans les rations de mes chats. Mais j'ai vu la différence sur leur santé. Donc j'ai repris. Et pour de bon. D'ailleurs, si vous trouvez des informations diabolisant la courgette, n'hésitez pas à vérifier qui sont ceux qui tiennent ces propos, les sources sur lesquelles ils appuient leur dire, et à vérifier s'il n'y a pas d'enjeu commercial derrière. La plupart des vétérinaires spécialistes en nutrition, comme le docteur Géraldine Blanchard, ou encore le docteur Charlotte Deveau, recommandent la courgette. C'est le cas aussi du docteur Linda Fleeman, qui est une experte de renommée internationale dans le traitement du diabète du chien et du chat, et qui explique que grâce à son côté rassasiant, la courgette participe à réduire l'obésité, souvent liée au risque de diabète. L'association de protection des animaux, les Compagnons de Freya, qui a prolongé la vie de nombreux chats âgés ou gravement malades, avait aussi témoigné sur son blog des bienfaits de l'ajout de cet aliment. Par contre, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous montrer ce qu'il risque d'arriver quand ils y prennent goût. Voici donc une bêtise de Kisuke, l'un de mes petits gloutons. Qu'est-ce que t'as fait ? Voilà ce qu'il a fait. Voilà. T'es sérieux ? Une courgette achetée tout juste de ce matin, toute propre, qui était censée me servir à moi pour un repas. J'ai pas rangé le sac de course, attends. Et voilà. Il adore ça. C'est un voleur. Non, non, tu peux chercher, il n'y en a plus. Je les ai rangés. Comme vous avez pu le voir, même cru, ça ne l'arrête pas. Donc, planquez bien vos courgettes en revenant des courses, mais à côté, donnez-en leur un peu. Parlons maintenant du choix d'alimentation pour vos petits loups. J'avoue que les croquettes, c'est hyper pratique. Cela ne demande pas beaucoup d'organisation, pas beaucoup de temps. C'est un aliment complet pour éviter les carences. Mais est-ce que c'est un bon choix de ne donner que ça ? Vous avez peut-être remarqué qu'après un repas de croquettes, les chats ont plus facilement tendance à boire. Les croquettes contiennent très peu d'humidité. Et nos compagnons ont besoin de rester bien hydratés pour que les reins, qui filtrent le sang, puissent correctement éliminer les déchets. Sinon, les déchets seront trop concentrés, ce qui fatiguerait leurs reins. Et cela risquerait de mener à long terme à des calculs urinaires ou à de l'insuffisance rénale. En fait, à l'état sauvage, les chats chassent de petites proies, comme des souris, composées d'eau à environ 70%. Donc, ils s'abreuvent grâce à l'humidité de ces proies. Les croquettes ne contiennent que 7 à 10% d'humidité, ce qui diffère vraiment. Il y a un fossé entre les deux. Alors, vous pourriez me dire que le chat ayant de l'eau à disposition, il pourra compenser la quantité manquante. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Encore plus que les chiens, les chats ont tendance à ne pas boire suffisamment. Et quand ils sentent le besoin de boire, malheureusement, c'est qu'ils sont déjà à un certain stade de déshydratation. Il faut savoir qu'ils ont plus de mal à ressentir la soif. Et dans les cas où ils ont soif et faim en même temps, s'ils choisissent de manger d'abord, ils vont facilement penser qu'ils ont assouvi les deux, puisque dans la nature, les deux vont de pair. Et même s'ils boivent davantage, environ six fois plus selon une étude, par rapport à un animal qui a une alimentation humide de type pâté, ils ne parviendront pas à boire en quantité suffisante pour atteindre le même apport en eau. Et en auront environ 30% de moins. Des études montrent aussi que les chats ayant une alimentation humide ont en moyenne plus d'énergie que ceux ayant une alimentation sèche. Après, si vos félins ne sont pas difficiles, vous pouvez aussi réhydrater leurs croquettes avec de l'eau 10 à 30 minutes avant de leur donner. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre à disposition de vos chats une fontaine à eau en céramique, les chats sont plus enclins à boire avec une eau en mouvement. Je vous mets le lien de la mienne dont je suis très satisfaite dans la description. Je vous conseille plutôt de rationner. Sinon, certains animaux plus gourmands, ne faisant pas d'exercice et mangeant des croquettes à volonté, ne sentiront pas qu'ils ont eu un apport calorique suffisant. Ils mangeront donc plus que nécessaire, sans chasser, donc sans faire d'effort. Et ils risquent de prendre trop de poids, ce qui est un facteur de différents problèmes de santé. Personnellement, quand c'est possible et que je suis chez moi, je leur donne 4 repas par jour. Un quand je me lève, un à midi, un autre vers 16h, et le dernier vers 21h. J'ai été obligée de rationner il y a bien longtemps car j'en ai deux qui sont de vrais petits gloutons. D'ailleurs, vous en avez vu l'un des deux tout à l'heure. Si je l'ai ça à volonté, je pense que ces deux-là deviendraient vite obèses. Il est possible d'ajouter des petites quantités de brocolis, de la courge, du concombre, du céleri, un peu de carottes, de haricots verts, de poivrons, de la laitue, de la papaye, des bananes, des pommes, en prenant soin de bien retirer les pépins, mais aussi des baies, dont les myrtilles sauvages, de la pastèque, du melon et j'en passe. L'important est de ne pas trop en donner non plus pour ne pas tout déséquilibrer car le chat a besoin principalement de protéines animales, ne l'oubliez pas. Mais donner ces végétaux sans dépasser 10 à 15%, c'est nickel s'il les apprécie. Principalement, il ne faut surtout pas leur donner d'avocat, de chocolat ou autre chose à base de caféine. D'ailleurs, pour vous, je le déconseille aussi et je parle des problèmes liés à la caféine ici, dans ma vidéo sur les addictions. En ce qui concerne nos animaux, pas non plus d'oléagineux, de rhubarbe, d'agrumes, d'aubergine, de sel, de pommes de terre crues, ni de raisins frais ou secs car ils sont toxiques pour les chats. Attention à tous les fruits dont les noyaux ou les pépins contiennent du glucoside cyanogénique pouvant causer un empoisonnement, par exemple l'abricot, la prune, la pêche ou encore la cerise. Attention aussi aux légumineuses qui peuvent provoquer des problèmes digestifs. L'ail, l'oignon, les poireaux et l'échalote sont aussi à éviter car à partir d'une certaine quantité, ils réduisent l'oxygène dans le sang, limitant les globules rouges et risquant d'entraîner de l'anémie, des problèmes digestifs et respiratoires. Je déconseille aussi les produits laitiers car un chat sevré devient intolérant au lactose et cela peut provoquer différents désagréments. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo sur les effets néfastes des produits laitiers pour l'homme qui devraient s'afficher ici ou alors que je vous mettrai en barre d'infos. Les boîtes de thon sont aussi à éviter à cause des métaux lourds. Préférez plutôt la sardine, la truite ou le saumon pêché. Les poissons doivent être cuits vapeur ou alors congelés pendant au moins une semaine si vous souhaitez leur donner cru afin de tuer les éventuels parasites. La ration ménagère équilibrée serait un très bon choix mais avec une famille nombreuse, c'est difficile car il faudrait ajouter différentes choses pour que ce soit réellement équilibré et ne prendre aucun risque. Je leur donne donc de mon côté une pâtée de qualité de type aliment complet et non de type aliment complémentaire pour qu'il n'ait pas de carence. D'ailleurs, n'hésitez pas à vérifier ce point à chaque fois. Ils doivent l'indiquer. Aliments complets, cela signifie qu'il y a tout ce dont ils ont besoin dedans. Vitamines, calcium, taurine, etc. La pâtée que je leur donne ne contient pas tout un tas d'ingrédients. Elle est composée en grande partie de viande, d'abats ou de poissons ainsi que des nutriments nécessaires au bon équilibre. Je vous mettrai un ou deux liens de pâtées que j'apprécie dans la description. Je leur donne aussi, comme vous l'avez compris, légumes ou fruits parmi ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Je leur donne certains jours 10 à 15% de viande ou de poissons cuits vapeur. J'utilise le vitaliseur de Marion. Même si je suis bien consciente que dans la nature, ils mangent cru, je ne pratique pas le barf. Je préfère cuire à la vapeur les produits que j'achète par rapport aux contaminations des bactéries et des pathogènes. Il ne faut pas oublier que ça passe par l'industrie, donc je suis prudente. Je leur donne aussi, malgré tout, un peu de croquettes quand j'ai peu de temps car avec 6 chats, ce n'est pas toujours facile de s'organiser mais par contre, je prends soin d'ajouter de l'eau pour les réhydrater un minimum. J'ai toujours un petit spray avec de l'eau sur mon plan de travail pour ajouter de l'hydratation à leur nourriture, croquettes ou pâtés. Je fais de mon mieux mais malgré tout, à ce jour, je n'ai pas encore trouvé la croquette parfaite et je doute qu'elle existe vraiment. Je fais surtout attention de les choisir avec un taux faible en phosphore, pas plus de 1 pour protéger leurs reins. J'évite les listes à rallonge d'ingrédients que je ne connais pas. J'évite le gluten, le maïs et les arômes. Je préfère quand les ingrédients sont clairs et détaillés. Par exemple, quand le type de viande est précisé avec le pourcentage. J'espère que tout cela pourra vous être utile pour prendre soin de vos compagnons. Si maintenant, vous voulez connaître l'alimentation que je recommande pour l'être humain, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui s'intitule Novak Djokovic mange comme moi, le secret de ses performances. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets sur Clé de Soie, la chaîne qui vous aide à reprendre du pouvoir sur votre vie, sur votre corps et votre esprit. Prenez soin de vous et de vos animaux.